Musique Parce que la république est une, nous sommes tous galés. Bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos thèmes et dans les messieurs, bonsoir. À la une, plus de 400 morts et de milliers de disparus. C'est le nouveau bilan provisoire du tram de Calais, selon le gouvernement congolais. Le ministre de la Communication et des médias l'a annoncé le lundi lors du briefing hebdomadaire avec la presse. Patrick Mouyaya rassure que les recherches se poursuivent à eux que les corps retrouvés seront enterrés ce martyre. Il a également rassuré sur l'intervention humanitaire du gouvernement en faveur des survivants. Le porte-parole du gouvernement a par la même occasion répondu à la question du déploiement prochain des troupes de la SADEC dans l'est du pays. On fait le point avec Vinigali Junior. 4 ans et 1 mort et plusieurs disparus, c'est les bilans des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les territoires de Calais, dans l'est de la République démocratique du Congo, la nuit du jeudi au vendredi dernier. La confirmation est du porte-parole du gouvernement, faite le lundi 8 mai lors du briefing avec la presse. Patrick Mouyaya a affirmé que suite à cette catastrophe naturelle, les gouvernements ont dépêché une équipe d'urgence sur place au Sud Kivu. Déplorant ces drames humanitaires dans cette partie du pays, Patrick Mouyaya a souligné l'importance de l'unité nationale en ces temps de détresse, de compassion et de solidarité en faveur des victimes. Pour l'heure, a-t-il dit, les autorités s'occupent en ce moment de l'enterrement des morts, de la recherche des autres corps en Sévelie et de l'assistance aux rescapés. On a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivre et de non-vivre, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour éloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Plusieurs autres questions ont été passées au crible au cours de ces briefings, notamment celles liées au déploiement en République démocratique du Congo et la force de la SADEC dans les tout prochains jours. Le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que cette force est différente de la force onisienne et qu'elle aura comme mission principale celle d'œuvrer au retour de la paix dans l'est de la RDC, aux côtés des FRDC. La situation en République démocratique du Congo est bien connue. La présence de la force régionale avec la situation que nous connaissons est aussi connue. Et donc si les pays membres de la SADEC ont décidé d'envoyer une force, il faut bien lire le communiqué parce que le communiqué dit qu'il faut ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et combattre les groupes armées. Et donc l'idée c'est de travailler activement pour le retour de la paix en RDC sur base de la réalité actuelle. Et sur base, je m'abstiendrai de dire certains mots du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale. Et parce qu'au-delà de ça, il est prévu qu'il y ait des mécanismes sur lesquels le gouvernement va travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas de télescopage et que l'objectif final recherché, à savoir le retour de la paix dans cette partie du pays, soit atteint. La République démocratique du Congo étant actuellement confrontée à plusieurs mots, les gouvernements congolais s'activent pour arriver, tant soit peu, à répondre aux attentes de la population. Et bien, autre chose à présent, au cours du sommet tenu, le lundi 8 mai 2023, en Namibie, la SADEC a approuvé le déploiement de sa force militaire en République démocratique du Congo afin de résoudre la question d'insécurité dans l'est et y restaurer la paix. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à au sortir de la réunion, affirme que cette organisation sous-régionale a réitéré son engagement pour le retour d'une paix durable au pays. Suivi. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADEC dans le cadre de la force en entente de la SADEC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADEC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADEC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADEC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message reconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Leon Ilunganandou, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADEC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin, si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Afin, pour finir, la gouverneure de la Provence islaminika, Julie Ngungoua Moayouma, a été déchue de ses fonctions pour un compétence de mauvaise gestion. à la suite d'une motion au cours de la plénière convoquée le lundi 8 mai 2023 à l'Assemblée provinciale de Calémi. Les 14 députés sur 25 assistants au vote ont opté pour son éviction au poste de gouverneur. Rantalu est là pour plus de détails. La gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungoua, a été destituée de ses fonctions le lundi 8 mai 2023 par les députés provinciaux. Sur 25 élus, elle n'a pas échappé aux griffes de 14 députés provinciaux qui ont voté pour sa déchéance à la suite d'une plénière convoquée à Calémi par le bureau de l'Assemblée provinciale. 11 autres élus ont été absents de cette séance émaillés par des violences. Au départ, une question orale avec débat introduite par le député provincial Kakoudji Ouama pour comprendre les contours de la gestion de la province du Tanganyika. La gouverneure ne s'est pas présentée depuis le 28 avril dernier à l'Assemblée. C'est la raison qui va pousser cet élu, auteur de la motion, à transformer la question orale avec débat en motion de défiance contre la gouverneure Julie Ngungoua. Il lui est réproché la mauvaise gestion de la province du Tanganyika, la mauvaise passation de marché public de gré à gré, le manque de leadership et des visions claires pour le développement de la province, ainsi que la malversation financière. Cette déchéance intervient après les rémaniements de son équipe gouvernementale, ce qui a provoqué plusieurs mécontentements. Depuis le début de cette législature, c'est la deuxième fois que les députés provinciaux destituent le gouverneur. Avant elle, c'était Zoé Kabila, frère de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui avait été destitué avec l'avènement de l'Union Sacrée de la Nation. Et bien, voilà ce que marque la fin ce bulletin d'information. Le rendez-vous est pris à 9h juste pour la grande liste du journal. Merci d'avoir suivi ce programme, monsieur, mandu, télévision, mesdames et messieurs, au revoir. Parce que la République est une, nous sommes tous galés. Sous-titrage ST' 501